Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau weekly reading vlog. On est lundi, il est 21h33 et je vais vous parler tout de suite des objectifs de la semaine. Objectif numéro 1, objectif du jour, terminer sorcière associée parce qu'il me reste, je crois, 60 pages. Je suis page 230 et je dois atteindre la page 290. Donc c'est ça, il me reste 60 pages, oui c'est bien ça, je sais encore compter. Voilà, j'apprécie énormément ma lecture, c'est super chouette. On va rencontrer Padmé et Tanit qui sont deux sorcières qui se sont battues dans des clans opposés pendant la guerre qui désormais sont associées, elles ne se sont pas battues directement l'une contre l'autre, c'est leurs clans qui se sont battues l'un contre l'autre. Et elles tiennent une agence de résolution de petits tracas quotidiens magiques elles font des exorcismes, elles pratiquent des charmes, elles enchantent des artefacts, ce genre de choses. Et elles vont être contactées par un vampire qui ne devrait pas se trouver là parce que les vampires ne vivent pas dans la même dimension que les humains dans ce monde. Il a été invoqué par un humain qui se sert de lui pour assassiner des gens. Donc c'est pas très cool. Et du coup nos deux sorcières vont devoir mener l'enquête. Je vais m'arrêter là pour le résumer, c'est en gros un petit peu ce qui se passe dans les prémices de l'histoire. Ça va se développer au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, je suis page 229, chapitre 16. Je pense que je devrais réussir à le terminer ce soir et du coup je vous donnerai ma note demain. Du coup, je devrais pouvoir commencer Red Rising, mais pas sûre que j'arrive à aller bien loin ce soir. Même pas sûre que je réussisse à le commencer parce qu'une fois que j'aurai fini Sorcière Associée, je pense qu'il sera relativement tard, il est déjà 21h30 passé et je n'ai pas encore mangé. Donc je ne suis pas sûre de réussir à lire, à commencer Red Rising ce soir. Je commencerai peut-être plutôt demain. Enfin, je l'ai découpé ainsi que Golden Sun, j'ai découpé les deux pour réussir à les lire cette semaine. Ça représente un total de 133 pages par jour en comptant aujourd'hui. Donc si en plus je ne lis pas aujourd'hui, il va falloir que je rajoute 133 pages réparties sur les 6 autres jours de la semaine. Youpi ! Je vous rappelle que c'est ma lecture châtiment, donc ce n'est pas censé être une partie de plaisir. Mais quand même, comme j'ai déjà lu Red Rising, je me dis qu'avec un peu de chance, ça va aller vite. Il y a peut-être même moyen que je lise plus ou moins en diagonale. Bon, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même que je relise bien l'histoire pour me remettre tous les événements bien en tête. Mais je pense que ça devrait aller plus vite que si c'était une première lecture. Golden Sun ne s'est pas dit et il est plus long que Red Rising. J'avais l'impression qu'il n'était pas si long que ça, mais en fait, il fait plus de 500 pages. On verra. En tout cas, ce sont mes deux objectifs pour cette semaine. Au niveau sortie, il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en aura demain, donc je vous en reparlerai demain. Que vous dire de plus ? J'attends ma February Loot du mois de juin. J'ai reçu le mail m'indiquant qu'elle était partie, donc peut-être que je la recevrai cette semaine. Et quoi qu'il en soit, je devrais normalement recevoir jeudi un colis, une contrepartie d'une campagne de financement participative que j'attends depuis très longtemps parce que c'est une campagne assez particulière et qui a nécessité beaucoup, beaucoup de travail de la part de l'éditeur. Donc voilà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Et je devrais normalement la recevoir mercredi, mais il faudra que j'aille la chercher au bureau de poste et je pourrais y aller que jeudi puisque le mercredi je travaille. Donc ça attendra jeudi. C'est pas très grave. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je viens de finir de vous tourner ma vidéo sur mes séries en cours et ma vidéo sur le médié Book Free Code Tag. Donc c'était long, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif et j'ai faim. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous montrerai je pense ces deux vidéos jeudi et vous les aurez en fonction de la vitesse à laquelle je réussis à les monter. Soit une jeudi et une samedi et vous les aurez déjà vues toutes les deux. Soit une samedi que vous aurez déjà vues et une le jeudi qui va arriver. Donc vous ne l'aurez pas encore vue. Ouais je sais, c'est un peu compliqué. Et je crois que c'est tout parce que ma balle des cartes je la tournerai la semaine prochaine il me semble. J'ai déjà calculé à peu près quand est-ce que je devais la tourner au plus tard pour pouvoir la monter et vous la mettre en ligne avant le 1er août. Voilà ! Écoutez c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 18h54 et je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Je suis complètement à la ramasse au niveau du vlog mais je crois que vous avez l'habitude maintenant. Des vlogs qui font à peine une demi-heure, c'est une catastrophe. J'ai avancé dans Red Rising mais je ne suis pas aussi avancée que j'aurais voulu. Je suis à 53%. L'idéal, ce serait que je réussisse à le terminer ce week-end pour pouvoir commencer Golden Sun de façon à pouvoir vous tourner ma balle des cartes dans la foulée parce qu'il faut que je vous la poste samedi. Parce que le 1er août c'est dimanche. Je crois bien. Donc voilà, j'ai dépassé la moitié au moins. Ça c'est cool. Jusqu'à présent je me souvenais de ce qui se passait à peu près. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages en fait. Donc bon. L'avantage de Red Rising, c'est qu'il y a beaucoup de personnages au départ mais au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, il y en a de moins en moins. Voilà, l'auteur écrème. Il écrème son casting. Donc bon. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup l'univers un peu moins. Mais voilà, j'apprécie le style de l'auteur, le côté sarcastique et le côté très tragique de l'histoire et du message que l'auteur fait passer à travers ses personnages et son histoire. Et puis je trouve que malgré tout ça avance relativement vite. Quand je m'y mets bien à fond, je trouve que ça avance vite. Est-ce que c'est parce que je l'ai déjà lu ? Probablement. En tout cas, il faudrait vraiment que je le finisse là pour pouvoir vous tourner ma palle des cartes parce que je vous rappelle que ma lecture châtiment, ce n'est pas Red Rising, c'est Golden Sun. Et si je n'ai pas commencé Golden Sun avant la fin du mois, j'aurai une lecture châtiment parce que je n'ai pas lu ma lecture châtiment. Ce serait ballot quand même. Et c'est le dernier titre de ma palle des cartes qu'il me reste à lire, Golden Sun. Donc il me restera encore après dans ma palle globale du mois Incendiary mais je ne suis pas sûre du coup que je vais réussir à le terminer. Je l'ai commencé, c'est déjà ça. J'aimerais bien le finir parce que sinon ce serait le deuxième mois consécutif où je commence une lecture en VO que je laisse tomber et que je ne réussis pas à finir. Je ne l'abandonnerai pas définitivement parce que j'ai quand même envie de le lire. Mais voilà, ça m'embêterait de devoir le mettre de côté pour le remettre dans une autre palle une autre fois. En même temps, si j'avais lu toute ma palle au mois de juin, je ne me serais pas retrouvée avec 7 livres à lire en juillet au lieu de 5. Bref, c'est de ma faute. 7 ou 8 ? 7, 8. Voilà, écoutez, au niveau lecture pour l'instant c'est tout du coup. Mais voilà, comme dit, j'apprécie pas mal ce que je lis. J'ai reçu ma Fairy Loot du mois de juin mais vous verrez cette vidéo... Je ne sais plus. Je ne sais plus si vous allez la voir jeudi ou si vous l'avez déjà vue samedi. Je crois que vous l'avez déjà vue samedi. Attendez, je vais vérifier. Je ne sais plus où j'habite les amis. C'est ça, vous la verrez demain. Donc vous l'aurez déjà vue quand vous verrez cette vidéo. Et ce jeudi, que vous n'aurez pas encore vue, vous aurez mon update sur mes séries. Abandonner, commencer, en cours, terminer, etc. Pour l'année 2021, en tout cas jusqu'à présent. Et je pense que ce sera une vidéo que je vous ferai deux fois par an. Une fois en juillet, une fois en décembre peut-être. Comme ça, ça pourrait être cool. Et le fait de la faire en décembre me permettra au moment de mes objectifs pour l'année qui va arriver en janvier du coup de faire une liste des séries que j'aimerais terminer pour l'année qui arrive. Ça pourrait être chouette. Bonne idée, bravo moi. Sinon, j'ai reçu un colis mercredi et je ne l'ai toujours pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous et je ne vous ai pas repris. Donc voilà, c'était un petit peu la torture. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule des éditions Arsenic et Boules de Gomme. C'est un coffret avec du foil. Shazam Alakazam, abominable grimoire. Ouvre-toi. Genuine quality, keep in the dark. Je vais le poser pour ne pas l'abîmer. On a une planche de Ouija. C'est la première fois que j'ai une planche de Ouija, les amis. Je ne suis pas sûre que je l'utiliserai un jour parce que j'ai tendance à être un peu flippette pour ce genre de choses. Voilà, ma croyance quant aux esprits n'est pas spécialement étendue ni absolue tout simplement. Mais on ne va pas tenter le diable. Ensuite, on a pas mal de petites choses. Une carte postale. Je suis amie avec le monstre sous mon lit. Voilà. Alors, l'illustration est extraite de l'abominable grimoire. L'abominable innommable grimoire. Que je vais vous montrer parce qu'il est dedans. Collection Spooky et les contes de travers. Et réalisé par Karine M. et Eliane Blackmore. Une deuxième carte postale. Alors, ce type d'illustration vous parlera peut-être si vous êtes sur la chaîne depuis un certain temps parce qu'il y a longtemps, mais je crois que je vous l'avais montré sur la chaîne, j'ai lu l'Effroyable Encyclopédie des fantômes. Quelque chose comme ça. Et c'était illustré par Karine M. et Eliane Blackmore. C'était aussi dans ce style-là. Et j'adore tout simplement ce style. Je ne pouvais pas passer à côté de cette campagne en fait. C'était juste pas possible. On a des super marque-pages avec des petits trous. Comme ça, on peut mettre un petit pompon éventuellement. Voilà. Et... Ah, c'est pas tout. Forcément. Pour aller avec la planche de Ouija. Voilà. On a le grimoire que je vous montre après. Il y a encore des prints au fond de la boîte. Voilà. On va mettre ça de côté. Et le fameux... Il y a encore des trucs dedans, mais ce n'est pas possible. Alors, je crois que c'est un sticker. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit Eliane Blackmore, mais vraisemblablement, ce serait plus Elian. Je vous l'ai fait à l'anglaise, mais en fait, à la française, c'est très bien aussi. Voilà. Petit sticker. Et du coup, on a une petite... Un petit tract promotionnel pour la maison d'édition Arsenic et Boules de Gomme. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers leur site. Comme ça, si ça vous intéresse de vous procurer le grimoire, le coffret ou le grimoire seul, vous pourrez vous le procurer. Et donc, le voilà. L'abominable, innommable grimoire de Karine M. et Elian Blackmore. Plus de 200 invocations de créatures fantastiques. Il est incroyable, sublime, avec ce foil-là. Du foil, du vernis sélectif. Magnifique. Les end pages. Je confirme que c'est Elian et pas Elian. Tracklist des ambiances que l'on écoute en boucle pendant la création de nos livres illustrés. Oh, c'est trop cool ! Il y a des QR codes, en fait. Et en scannant les QR codes, vous avez accès aux playlists, tout simplement. Certificat d'authenticité. Il y a peut-être un... Un numéro écrit à l'encre invisible. Je verrai ça. Il est dédicacé. Donc sur la page de gauche, c'est... Voilà, la page est censée être vierge. Il n'y a pas de... Tous ces dessins, normalement... Il y a mon prénom en bas au milieu, comme vous pouvez le constater. La signature des deux auteurs. Magnifique. Incroyable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et donc, c'est... Comme son nom l'indique, un grimoire. Donc avec des petites histoires, je pense, peut-être des petits contes, pourquoi pas. Des recettes en tout genre, et surtout des visuels et des illustrations absolument phénoménaux. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome de Spooky et les contes de travers que j'avais pas mal aimé. Voilà. Donc, je suis trop contente depuis... En plus, ça fait très longtemps que je l'attends celui-ci. C'est une campagne Ulule qui date d'un petit moment déjà. Donc, je suis ravie, ravie, ravie qu'il ait enfin rejoint ma pile à lire et ma bibliothèque parce qu'il est juste phénoménal. Écoutez, je crois que c'est tout, du coup, pour aujourd'hui. Je vais peut-être me remettre un petit peu à ma lecture. On a prévu de sortir peut-être ce soir parce qu'il y a un genre de petite fête foraine, petit... Il y a un marché nocturne, je crois. On appelle ça un mestie. Si vous êtes alsacien, vous savez. Si vous n'êtes pas alsacien, on appelle ça un mestie. On s'est dit qu'on allait peut-être y faire un tour, du coup. On verra si on est motivé ou pas. En attendant, je vais boire un coup parce qu'il fait chaud. Et puis me remettre à ma lecture. Et puis je vous retrouverai, du coup, demain. J'espère. Pour la suite de ce vlog. On est lundi, il est 16h41. Et je vous reprends juste pour clôturer ce vlog qui est catastrophique, encore une fois. Voilà, je suis désolée. Et très rapidement, je vais recommencer un nouveau vlog tout de suite dans la foulée. J'ai terminé Red Rising samedi. Donc ma relecture de Red Rising puisque, comme vous le savez, je voulais absolument relire ce tome 1 avant d'enchaîner avec le tome 2 qui était ma lecture châtiment choisie par Diane. Je l'ai un tout petit peu moins appréciée qu'à ma première lecture. Mais je pense que c'est l'effet de surprise qui a fait que je l'ai moins appréciée parce qu'il y a pas mal de révélations assez chocs dans ce premier volume. Et comme je les connaissais déjà, ça m'a un peu moins impressionnée. Mais je lui ai quand même mis 16 sur 20 sur Livre à Dictes, 4 étoiles sur Godreed. Et dans Copa, il est atteint la moyenne de 8-14. J'ai mis 7 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 8 pour l'écriture, 7 pour l'histoire, 8 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 8 pour le plaisir global. Je... voilà, c'est tout pour ça. Pour ça, c'est tout. Du coup, j'ai commencé également Golden Sun samedi. Je suis chapitre 14, page 157. Je l'avais découpé en 7 jours, non, en 8 jours pour pouvoir le lire au plus... pour pouvoir le terminer au plus tard samedi de cette semaine qui arrive là, de façon à ce que je l'ai terminé ce mois-ci. Parce que le 1er août, c'est dimanche. Et voilà, je voulais absolument le finir ce mois-ci. Donc là, il me reste... 1, 2, 3, 4, 5 parties, c'est ça ? Non, 6 parties. J'ai entamé la partie d'aujourd'hui. Donc, ouais, je crois que c'est ça. On est à peu près bon. Je vais essayer... C'est des parties qui font un peu plus de 60 pages. Donc, c'est largement faisable. Mais il me reste encore Incendiary dans ma pile à lire que je n'ai pas tout à fait terminée. Donc... Enfin, tout à fait terminée, je viens seulement... Je l'ai seulement commencé. Je crois que c'est chapitre 4, quelque chose comme ça. Mais je l'ai commencé. Donc, je voudrais également finir... Avant la fin du mois, ça va être chaud, je pense. Mais voilà, j'aimerais faire en sorte de pouvoir terminer ces deux romans. Mais je vous en reparle dans le vlog de la semaine prochaine. Du coup, je vais commencer à tourner tout de suite. Je vais juste terminer en vous parlant des sorties de cette semaine que je n'ai pas du tout pensé à vous mentionner. Alors, la semaine dernière, mardi, sont sortis deux titres en VO qui m'intéressent. Le premier, c'est Half-Sick of the Shadows de Laura Sébastien. C'est de la fantasy, une réécriture du roi Arthur, du mythe du roi Arthur. Et la deuxième, c'est un roman que vous allez probablement voir prochainement sur ma chaîne parce que je pense que ce sera le livre de la Fairyloot du mois d'août. Il s'agit de This Hole of Oz, le premier tome d'une nouvelle série de Lexi Ryan. C'est de la fantasy romance avec des failles. J'ai trop hâte. Et il y en a un qui sort demain, mais je vais vous le donner tout de suite aujourd'hui parce que sinon, je sens que je vais oublier. C'est Small Favors de Erin A. Craig. C'est de la fantasy, horreur, historique. Et la couverture est sublime, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un peu différent de mon genre de prédilection, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Du coup, c'était à nouveau un vlog très court. Je crains même qu'il soit plus court que les autres. Je vais essayer de me rattraper cette semaine, mais ce n'est pas gagné. C'est très sporadique en ce moment. Je vous ai tourné ma pâle des cartes hier, donc je suis contente. Ma pile à lire est magnifique. Je suis ravie. Et vous verrez ça samedi. Voilà, donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501